Je voudrais à l'entente de mon propos présenter au nom de son Excellence M. Bassirou Diomaï Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, au nom du gouvernement et à mon nom propre, nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à toute la nation sénégalaise suite au rappel à Dieu ce jour à Paris de l'ancien Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boune Abdallah Djon. Le Premier ministre Djon, natif de Gossas, fut un haut cadre de la BCAO, un homme d'État brillant et remarquable qui a servi le Sénégal avec engagement, générosité et efficacité. Nous nous inclinons devant sa mémoire et prions le Tout-Puissant pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Le 2 avril 2004, jour de sa prestation de serment, Son Excellence M. Bassirou Diomaï Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre. Le chef de l'État m'a chargé de lui proposer une équipe gouvernementale conforme à notre projet pour le Sénégal. Le gouvernement est ainsi mis en place, ce 5 avril 2024, est un gouvernement de rupture et d'appropriation des aspirations et attentes légitimes des populations. C'est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 à travers l'élection au premier tour, avec 54,28% des suffrages de Son Excellence M. Bassirou Diomaï Diakhar Faye, Président de la République. Ce gouvernement, donc, compte 25 ministres et 5 secrétaires d'État. C'est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministères. C'est un gouvernement de proximité, un gouvernement d'innovation et d'efficacité, exclusivement au service du bien-être primordial des Sénégalaises et des Sénégalais. Sur la base des orientations du Président de la République, qui définit la politique de la nation, le gouvernement de résultats, dont j'ai la responsabilité de la direction, va agir autour des priorités majeures suivantes. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Je donne à présent la parole au ministre secrétaire général de la présidence de la République pour donner lecture de la composition du gouvernement. Le président de la République, par ailleurs, réunira le Conseil des ministres. Prochainement, dès après l'installation du gouvernement, je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre. Décret numéro 2024, 939, portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ces articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024, portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre. Décret. « Article 1er », sans nommer. Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des affaires étrangères. Général Biram Diop, ministre des Forces armées. Monsieur Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Biram Souley-Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Monsieur Abdurrahman Saar, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Monsieur Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget. Monsieur Malik Ndjaï, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Monsieur Daoud Nghom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Monsieur Amadou Moustapha Ndjek Saré, ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Monsieur Cheikh Tiziane Djeï, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Alioun Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur Elage Abdurrahman Djouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Serine Gueye-Djouf, ministre de l'Industrie et du Commerce. Madame Fatou Djouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Madame Maïmouna Djeï, ministre de la Famille et des Solidarités. Monsieur Yankouba Djemé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions. Monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires. Monsieur Moustapha Mambagirassi, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Olivier Boukal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public. Madame Khadid Djen Ghaï, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Monsieur Mabouba Djani, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Monsieur Alioun Djon, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. Monsieur Muntaga Djao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Article 2 Son nommé secrétaire d'État Monsieur Amadou Shérif Djouf, secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Ibrahima Thiam, secrétaire d'État au développement des petites et moyennes industries. Monsieur Mohamed Talandaou, secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement. Monsieur Alpha Ba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Monsieur Bakarissa, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique. Article 2 Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar le 5 avril 2024 par le président de la République, Basirou Djoumaï Djahar Faye, le premier ministre, Ousmane Sonko. Décret numéro 2024-941, portant nomination du ministre, secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024, portant nomination du premier ministre. Décret, article 1er, monsieur Ahmadou Al-Hamimou Mohamed Law, est nommé ministre, secrétaire général du gouvernement. Article 2 Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 5 avril 2024, par le président de la République, Basirou Djoumaï Djahar Faye, le premier ministre, Ousmane Sonko. L'Ousmane